Parti sur ce contre, il a certes été malmené, mais ça prouve qu'ils ont envie, ils se rappellent certainement aussi du match de l'année passée où ils étaient venus s'imposer. Ah et Vada, la mauvaise passe de Vada, pas suffisamment appuyée, et tentative d'élaboration. Oh c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est frappeux d'Abil Fekir, et ça fait en zéro. Oh non, quel but ! L'inspiration de Vada, l'Abil Fekir, qui a vu la position de Benoît Koski a avancé, il a tenté de près de 50 mètres, et il a trouvé la faille. L'an dernier, je crois que c'était Memphis qui avait tenté un geste fou, il avait réussi, là c'est Vada, l'Abil Fekir, l'homme qui a les clés, le patron de cette équipe lyonnaise, qui est en train d'emballer, d'enthousiasmer, il a presque les larmes aux yeux Bruno Genesio. Il récupère, accélération, il a vu, il lève la tête, et ensuite il y a cette frappe du cou du pied droit, Kostik qui le recule, mais il sent rapidement qu'il va être battu. Quel geste de grande classe de la part de Nabil Fekir. 50 mètres. Memphis, qui est le meilleur passeur du championnat sur l'année 2017. Meilleur passeur de Ligue 1, Memphis, et qui va se charger de frapper ce coup franc. Tous les Lyonnais, regardez, sont presque à l'extérieur de la surface, en tout cas près de l'entrée de la surface. Clément Turpin, qui veille à ce qu'aucune action illicite ait lieu, est en train de rappeler à l'ordre un peu les Bordelais. Et Mariano, très calme, mais en chasseur de but, qui va aller se positionner idéalement. La reprise est au 2-0, c'est Tete qui vient de marquer. Le latéral droit de l'Olympique lyonnais, qui vient de l'Ajax d'Amsterdam. Ça fait 2-0, coup de pierre était terrible pour les Bordelais. Et convaincant, victorieux, la machine offensive lyonnaise est plus que lancée. Ils avaient le match complètement en main, les Lyonnais. Et là, c'est long d'être gagné encore. On attend l'habitant avec impatience du côté de Lyon. Regardez Camano est tout seul côté gauche. Marcelo est en train de placer un peu la défense, de demander à être vigilant auprès de Camano. Et c'est Malcom, justement, qui s'est relevé et qui va lui-même frapper ce coup franc. Malcom. Grosse concentration. La frappe de Malcom, renvoyée par le mur. Nouvelle tentative ! Oh, le but de Malcom ! Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Lui qui était à terre et qui avait été victime de cette faute. Regardez, David frappe dans le mur, dans un premier temps. Ce ballon arrive et là, extérieur du pied gauche qui est dévié par un défenseur. Lyonnais, regardez, hop, ça prend la jambe de... Eh oui, c'est Marcelo qui dévie. La conseil lui a été donnée de prendre la place de Marcel sur le côté gauche. Voilà Diakami qui va faire son entrée. Marcel n'est plus en état de continuer. C'est le dernier changement. Et on va rentrer tout doucement dans ce dernier quart d'heure. Ça n'a pas l'air très grave. Je pense qu'il a préféré, à mon avis, s'arrêter. Il a dû ressentir une petite pointe, une contracture. Traoré, Traoré qui frappe ! Oh, magnifique ! Les coups francs sont tués de Traoré ! Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend. Qui prend ses distances et mène maintenant 3-1. Il y a du talent, il y a du talent dans les recrues de Lyon cet été. Et il est symbolisé par cet homme aussi, Bertrand Traoré. Allez, est-ce que c'est un manque de maturité ou de talent selon vous ? C'est un groupe qui était là aussi l'année passée, qu'on connaît bien Jean-Céline Grosvenec. Rappelez-vous aussi, en début de rencontre, l'interview qu'il a eue, il devait être dans le fait d'être toujours présent, la régularité. Pour l'instant, dans ce genre de match, il n'y est pas. Allez, on a vu Traoré briller sur coup de pierre, était brillé dans le secteur offensif, mais il en a récupéré des ballons. Pellnard, centre de Pellnard ! Peut-être la reprise ici de l'Eraguerre ! Et le but de Bordeaux ! 3 buts à 2 ! 3 buts à 2, le silence dans le parc Ouelles, le groupe Amas Stadium. Ça passe sur le côté, un contrôle, le centre, ce ballon est joué, il y a du monde, il va revenir dans les pieds. Qu'est-ce qu'il joue bien le coup ? Il allume un peu tout le monde, on pense qu'il va frapper, non ? Il se décale pour venir chercher ce pied gauche, frapper, alors certes, ça passe entre les jambes, c'est touché, c'est même Diac Kaby qui marque contre son corps. Ah mais grosse sérénité au moment de frapper, de la part de l'Eraguerre. Qu'est-ce qu'on fait, Franck, quand c'est comme ça ? C'est tous devant ? Non, il faut jouer sur les côtés, continuer à passer, faire la différence. Avec Kamano, Kamano face à Cornet, Kamano, Cornet, pour l'instant repousse. A nouveau Kamano, Sabali, le centre de Sabali ! Ça traîne au deuxième poteau ! Nouvelle tentative de Cafou pour remettre vers le point de pénalty, c'est Pelnard qui va s'en charger. Le centre dégagé par les Lyonnais, par Touzard, par Fekir, tout le monde vient défendre pour essayer de tenir cette victoire qui sera si précieuse alors qu'un bordelais s'est écroulé, et c'est l'Eraguer qui va se relever, Sabali. Malcom, Malcom, avec cette remise, dégagée par Marcelo, par Diakabi, encore Diakabi, Malcom qui frappe ses contrées par Diakabi. Jovanovic ! C'est un siège ! Jovanovic, on y est dans le traditionnel, les trois minutes de plus. Les voici ! Cafou ! Les ragueurs ! Les ragueurs qui insistent en passe courte, qui cherchaient la borde. Jovanovic ! Là, côté Lyonnais, il faut la garder vraiment. Il n'arrive pas à le garder ce ballon, les Lyonnais ! Bordeaux pourra essayer d'arracher l'égalisation. Malcom, Malcom face à Ferry, avec Kamano, Malcom, Malcom qui prend sa chance ! Oh ! L'égalisation du Brésilien, Malcom ! C'est lui qui permet à Bordeaux de revenir, d'arracher l'égalisation. Il avait marqué tout à l'heure sur Coufranc. Il récidive de loin. La précision, le talent aussi, et la rage pour Bruno Genesio. Bordeaux l'a fait. Bordeaux a réussi à revenir au moment où on n'y attendait plus. C'est énorme. Franchement. La tête ! Oui, la tête ! Et ce sera la tête de Malcom qui a fait la différence. C'est énorme. Regardez, il va venir prendre un petit appui. Il passe derrière, un contrôle. Et derrière, c'est une mine. C'est la foudre. En fait, avec ce pied gauche, c'est pris du coup du pied. C'est plongeant. Les petits pas pour bien se préparer. Et ensuite, ça part. Même si c'est touché, c'est effleuré du bout des doigts d'Anthony Lopez. C'est somptueux. Oh là 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 ! Quelle frappe ! Quel match ! Quel match ! On a vu des buts. Oh là là ! Vienne ITT. Ah, ils sont à bout. Ils sont à bout. Regardez Bertrand Traoré également. On parlait de la malédiction de la troisième journée pour Lyon. Mais ce ne sera pas une défaite. Non, ce ne sera pas une défaite. A priori, Olivier, ce ne sera pas une défaite. Mais la voilà, dernière occasion. Cafou, centre de Cafou. Oh, le contrôle de Diakabi. Et on va en rester là. Trois partout. Rideau sur un match exceptionnel cet après-midi entre Lyon et Bordeaux. Trois buts partout. Quel match ! Pas de vainqueur. Quel fin de match. Incroyable quand même. On a vu des buts presque d'anthologie. Des buts vraiment splendides à la brésilienne, à la française.